Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà la leçon de vendredi Le billet c'est la foi Lisons Romain 4 verset 1 à 8 Romain 4 verset 1 à 8 Que dirons-nous donc qu'Abraham Notre père a obtenu son âne à chair Si Abraham a été justifié par les oeuvres Il a sujet de se glorifier Mais non devant Dieu Car que dit l'écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice Or à celui qui fait une oeuvre Le salaire est imputé Non comme une grâce mais comme une chose due Et à celui qui ne fait point d'oeuvre Mais qui croit en celui qui justifie l'épi Sa foi lui est imputée à justice Verset 6 De même David exprime le bonheur de l'homme A qui Dieu impute la justice sans les oeuvres Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées Et dont les péchés sont couverts Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché Pour conclure Nul besoin d'aller bien loin dans la vie des héros de la Bible Pour découvrir qu'ils étaient des pécheurs épiques David que nous reconnaissons comme un homme selon le cœur de Dieu Avaient tellement de sang sur les mains que Dieu ne lui permit pas de construire le temple Alors comment réussira-t-il à aller au ciel ? De la même manière que nous Par la foi Paul dit que nous ne méritons pas le salut par nos oeuvres fabuleuses Le seul salaire que nous méritions c'est la mort Mais la foi est comme un billet qui nous permet de réclamer les oeuvres du Christ comme étant les nôtres Merveilleux n'est-ce pas ? Coffre aux idées Faites un coupon, un billet ou un laissé-passer pour l'entrée au ciel Trouvez une façon de disposer les différents éléments d'un coupon typique Y aura-t-il de petites écritures ? Composez un chant exprimant votre lutte pour garder les dix commandements Vous pourriez commencer le chant par vos premières expériences avec la loi Et le terminer par votre attitude envers elle aujourd'hui Prenez une photo correspondant à votre versi préféré du psaume 51 Puis affichez-la sur un réseau social Lors d'une promenade, cherchez quelque chose de la nature qui symbolise l'innocence et le renouveau Que vous éprouvez en sachant que vos péchés sont pardonnés Allez dehors avec un ami et lancez-vous un oeuf cru Réfléchissez à l'image suivante S'efforcer de ne pas briser l'oeuf C'est comme essayer de ne pas briser la loi de Dieu Une fois l'oeuf brisé, avez-vous la puissance de le réparer ? Regardez des histoires de conversion de I Am Second sur Youtube Les personnalités sous ces vidéos mentionnent-elles qu'elles ont été convaincues de péché Avant leur conversion ? Comment expriment-elles leur foi en leur salut ? Faites une liste des règles que vous aviez à la maison quand vous étiez jeune Puis encerclez celles que vous avez transgressées Appelez un membre de la famille pour en discuter avec lui Et pour lui dire ce que vous ressentez aujourd'hui à l'égard de ces règles Sentez-vous que vos transgressions ont été pardonnées ? Vos parents vous aiment-ils parce que vous avez souvent réussi à observer les règles Ou simplement parce que vous êtes leur enfant ? Marchez autour de votre maison ou de votre appartement Trouvez des objets que vous avez reçus gratuitement A chacun d'eux, faites une prière d'action de grâce pour la personne qui vous l'a donnée Terminez par une prière de remerciement pour ces témoignages de la grâce divine dans votre vie Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La tragédie des siècles, chapitre 7 Luther se sépare de Rome Écrit par Ellen G. White Ainsi que le livre The Gospel vs. Legalism Évangile vs. Legalism Écrit par Marvin Moore Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage